Salut c'est Adam, j'espère que ça va et dans cette vidéo je me retrouve à Kyoto un peu plus au sud de Tokyo et c'est l'une des plus belles villes du japon et je te fais cette vidéo parce que j'ai remarqué un truc depuis quinze jours depuis quinze jours que je suis là c'est que au japon ils ont un haut taux de service c'est à dire que le service et le client est droit au japon qu'elle soit dans un café qu'elle soit dans un tout petit restaurant qu'elle soit dans un resto étoilé j'ai l'impression que le service est super important pour le pays et que le client est super important également parce qu'ils savent pertinemment que quand ils offrent un bon service les clients sont susceptibles de revenir et ça laisse toujours une bonne image de l'entreprise et j'ai remarqué qu'en france ou même en europe on a un gros problème de service et moi-même quand j'avais quand j'ai créé mes business je les négligé c'est à dire que je savais pertinemment et pourtant moi-même je suis grave tâtillon sur le service quand je vais au café quand je vais au resto mais quand j'ai créé mon business en ligne je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile d'avoir un service client de qualité de faire un vrai suivi autour de ses clients et je pense que c'est une des raisons pourquoi pour laquelle j'ai pas eu beaucoup un vrai groupe de personnes qui me suivait au début et notamment c'est pour ça aussi que je pense d'avoir fait peu de ventes ou avoir un business beaucoup plus lent ou je veux dire en tout cas avoir beaucoup moins de croissance que ce que je devais avoir par rapport au nombre d'abonnés que j'avais ou nombre d'emails que j'avais et ce que je me suis rendu compte depuis le mois de septembre dernier c'est que je me suis refocalisé sur le service client j'ai essayé de faire quelque chose de mais de qualitatif j'ai même délégué depuis quelques mois le suivi des clients qui ont acheté mes formations et j'ai remarqué que je dis là je faisais plus de ventes j'avais remarqué également que mes clients qui achètent une formation acheter beaucoup plus de formation quand leur proposer d'autres formations et je me suis rendu compte que si tu fais un bon produit et si tu as un vrai suivi au niveau du service client tu es susceptible d'avoir vraiment un business qui fonctionne très bien et je pense que quand tu crées un business en ligne il faut vraiment que tu aies la notion de vraiment de servir le client le plus possible et de façon positive et de l'aider de manière sincère et de l'inculquer et de dire ok c'est comme un membre de ma famille qui rentre dans mon monde finalement dans mon business et tu ne peux pas juste ok je fais une vente salut ça c'est le pire des trucs que tu puisses faire j'ai fait cette erreur là et je t'ai listé quelques points je t'ai listé quatre points clés qui pour moi pourront t'aider à avoir déjà un business qui soit beaucoup plus proche de tes clients et qui apporte vraiment et que les clients soient surtout satisfaits de ton de ton service ça soit avant l'achat et pendant l'achat et après l'achat comme ça la personne surtout que tu puisses faire vraiment un réel bon en avant au niveau de ton service client parce que je pense que moi j'ai fait cette erreur et que peut-être toi aussi tu fais cette erreur là et dans ces quatre points je pense que ça va énormément t'aider ou en tout cas de donner les bonnes notions porter un business qui soit au service des gens qui achètent des formations le premier point c'est d'offrir une expérience unique et tiens tes promesses de vente je te parle de mon expérience personnelle j'ai pas de parler d'exemple je te parle d'un exemple concret c'est que quand je faisais mes vidéos de vente j'essayais de donner des promesses par exemple une des promesses que je donnais c'est que j'avais un suivi des clients et malheureusement je pouvais pas tout faire je me suis vite rendu compte que je pouvais pas suivre chaque client ce que j'ai fait c'est que j'ai délégué le service client par une personne qui s'appelle enzi qui fait très bien son travail et qui suit les gens dans leur processus de création de business ou encore dans le processus de être plus relaxé et plus détendu et j'ai pris une personne qualifiée qui était une personne qui pouvait gérer les deux et je suis ensuite très satisfait parce que déjà moi j'ai un pro en moi de gérer le service client parce que voilà je suis une vrai quiche et que généralement j'ai pas le temps de répondre à tout le monde mais ce qui fait enzi c'est qu'il répond personnellement comme s'il répondait à un ami les gens ont vraiment l'impression de d'avoir un suivi réel dans leur progression et dans leur pour résoudre leurs problèmes que ce soit leurs problèmes pour créer un business ou leurs problèmes pour gérer le stress ce que j'ai n'était également et pour moi qui est super important c'est que le service client est une expérience c'est à dire que quand tu offres une formation quand tu vois une formation que tu vois un service tu vois quelque chose soit en physique ou en formation sur internet c'est que la personne quand elle achète un produit elle est dans l'attente d'une expérience positive ou négative et en fait si elle a une expérience négative elle sera susceptible de ne plus acheter des formations de déconseiller ton contenu et tu as une image négative de ton entreprise le but c'est que vraiment que la personne a une vraie vraie bonne expérience et le service client fait partie de ça c'est pour ça que je te dis quand j'écris une expérience unique c'est vraiment que beaucoup de gens négligent la partie service client et si toi tu apportes en plus un service client de qualité innovateur et qui est vraiment au service de la personne qui est vous qui est que tu montres réellement que tu es prêt à l'aider et en plus au début si tu commences tu n'auras pas beaucoup de clients donc tu pourras vraiment faire un vrai suivi et tu pourras mieux connaître ton bâton client type et ben tu pourras mieux développer ton entreprise et surtout ton activité en ligne et surtout tu tiens tes promesses de vente pourquoi je dis ça parce que généralement comme je te disais je disais qu'il y avait un service client qui avait beaucoup de choses que je proposais au niveau du service de l'après après la vente surtout quand la personne crée une formation qu'elle a besoin d'être suivi et j'arrivais pas à tenir ces promesses là et finalement la personne avait une image négative donc quand tu dis quelque chose dans une page de vente essaye dante de respecter cette promesse pour avoir vraiment une expérience positive positive pour la personne le deuxième point c'est de proposer un service client de qualité et surtout un service client humain le problème de beaucoup de gens c'est qu'ils ont l'impression qu'il faut ce qu'il faut qu'il se passe pour qu'ils passent pour total ou EDF etc un truc corporate alors que tu peux très bien faire quelque chose de beaucoup plus proche de beaucoup plus amical où tu dis aux gens tu peux les vouvoyer tu pourrais c'est dans le vouvoiement mais tu peux laisser ton nom à la fin ou dire à ton service etc et j'ai remarqué que les gens ils n'étaient pas à la recherche d'un truc corporate mais d'une aide d'un ami d'une aide d'une personne qualifiée qui peut les aider à résoudre leurs problèmes donc si tu penses qu'il faut qu'il faut des beaucoup de personnes pour jouer à ton service client il faut peut-être une ou deux personnes mais surtout quand tu envoies des emails quand tu vois quand tu communiques avec les gens qui ont des problèmes après avoir acheté ta formation ou ton produit essaye d'être le plus naturel naturel possible et je pense que c'est la meilleure chose qui soit quand j'écris mes emails ou quand j'écris quand j'envoie une newsletter ou quand j'envoie mes emails par rapport à un problème dans le service client j'essaye d'être le plus naturel possible et surtout je leur dis et je montre réellement que je suis au service de la personne et que qu'elle a acheté une formation que ce soit à 17 euros ou à 297 euros j'ai le même le même engagement pour moi qui est de vraiment aider la personne et hendy qui est la personne qui travaille pour moi et qui m'aide et qui m'accompagne dans le service client fait super bien son travail voilà donc c'est important que tu que tu ne fasses pas quelque chose de corporate c'est juste super désagréable la personne avait juste une réponse positive une personne d'un vrai humain qui l'aide et qui l'accompagne dans le processus pour résoudre son problème à travers ta formation que tu vas vendre sur ton sur ton business sur ton sur ton site web ou sur ta chaîne youtube etc donc c'est important que tu notes ça c'est super important le troisième point c'est proposer un suivi un client doit devenir un membre de ta famille si tu fais un si tu veux que ton business soit prospère tu dois vraiment avoir un service client de qualité et quoi de plus désagréable d'avoir un avis négatif sur ton entreprise je te dis ça parce que je me suis beaucoup inspiré des entreprises comme capitaine train je sais pas si tu connais c'est une entreprise qui propose et qui fait concurrence à la sncf qui est en fait cette entreprise vend bas des billets de train aux gens sur à travers un mobile à travers ton portable et en fait ils ont accès beaucoup ils avaient créé un blog et dans ce blog là ils parlaient que leurs services clients étaient leur leurs points super importants parce que ça leur permettait de connaître leur marché ça permettait de mieux optimiser leur application et surtout d'avoir des clients satisfaits il ya également jeff bezos celui qui a créé amazon qui a également écrit plusieurs livres et dans ces livres là ils parlent souvent de la qualité et souvent si tu regardes bien amazon a souvent des des reviews super super positif pourquoi parce que quand une personne demande un remboursement ils remboursent quand ils demandent un renvoi ils renvoient et ils savent pertinemment que la personne qui a acheté ce produit là qui a reçu un remboursement bah va réacheter encore acheter sur amazon donc le service client si tu prends vraiment cette notion comme un quelque chose d'important pour entre ton entreprise et que tu vois ces gens les gens qui achètent des produits comme un membre de ta famille comme quelque chose de super important c'est pas juste une personne qui achète un produit qui s'en va bah ça va vraiment propulser ton entreprise de façon c'est une croissance au niveau de de l'audience parce que les gens ont parlé toi de manière positive et de une croissance au niveau de l'argent parce que les gens vont acheter plus régulièrement tes produits comme je te disais si une personne a un produit qu'elle est satisfait de ton expérience ça dure au niveau de l'envoi du produit de suivi par rapport à ton service client tu seras certain qu'elle fera une deuxième à l'acheter un deuxième produit qui s'il s'intéresse donc c'est important que tu aies cette notion là et que tu tu es que tu le note quelque part parce que c'est moi que c'est un des trucs qui a m'a vraiment tout changé et je le vois encore plus quand je suis au japon parce que leur service et de j'ai jamais vu un truc aussi fou de ma vie c'est un truc de fou dans n'importe quel endroit que tu vas le service est top dont j'ai jamais vu un endroit où le service n'était pas top et c'est flagrant comparé à l'europe où le service est vraiment nul et tout pété et je me dis que si je suis dans la bonne voie en tout cas si je me focalise encore plus par rapport à ça sur sur mes business j'aurai encore plus de bons résultats et les gens vont parler positivement de mes produits et je ferai beaucoup plus de ventes et mon audience va parler de moi de façon positive par rapport à mes concurrents sache que tous tes concurrents généralement et ben ils ont ils prennent pas soin de leur service client ils font une vente et basta si toi tu fais cette différence là par rapport à tes concurrents sache que tu vas vite te faire remarquer mais c'est un des points le super important et le troisième point c'est vraiment vraiment de focaliser chaque personne qui achète un produit comme un membre de ta famille et d'apporter énormément de valeur dans ton service client le dernier point c'est assume tes erreurs et apporte une solution rapide et positive aux problèmes des gens qui ont acheté tes produits en fait moi au début j'ai cumulé plein d'e-mails de négatifs de gens qui achetaient mes produits et je répondais pas je le mettais dans la corbeille et je laissais des clients qui sont sans solution en fait ce que j'ai lu est ce que j'ai pu par expérience et qu'aujourd'hui ce que je fais c'est que j'essaye d'être proactif c'est à dire quand la personne envoie un mail négatif par rapport à mes produits qu'elle n'arrive pas à se connecter à mon espace membre elle a perçu son guide etc par rapport à par rapport à n'importe quel problème tout d'abord je m'excuse c'est toujours la faute de ton entreprise c'est pas la faute du client c'est ça que tu dois dire en premier ensuite c'est que j'apporte une solution je dis voilà peut-être que peut-être que j'ai un problème par rapport à mon site je dis voilà aujourd'hui peut-être vous devez attendre quelques heures avant que le site refonctionne par exemple des fois j'ai des problèmes avec les funnels pour l'envoi du produit ben je lui explique que je suis en train de gérer ça et dans quelques minutes elle va recevoir bah son produit est ce que je peux lui proposer c'est tout d'abord de plus de par exemple de en attente dans l'attente je peux lui répondre à ses questions par rapport à ses problèmes et c'est donc j'essaie de toujours toujours donner des solutions et d'être de surtout surtout prendre c'est que c'est mon mon problème à moi parce que j'ai proposé un service et c'est moi qui doit solutionner son problème donc c'est pas tu vas pas être là à dire ouais c'est la faute du client il sait il est bête il sait pas servir dans un espace membre etc t'as des gens qui sont très jeunes des gens qui sont plus âgés et donc tu as plein de profils et certaines personnes par exemple des personnes âgées ont du mal avec tout ce qui est internet donc forcément ils auront un peu plus de mal pour se connecter à leur espace membre etc donc ça c'est ton travail de l'acte de les accompagner même pendant les processus d'achat jusqu'à pouvoir profiter de ton produit donc ça c'est important pourquoi tu dois vraiment vraiment proposer un service où c'est toi qui est le maître de ton business donc c'est toi qu'ici demain il ya un problème par rapport à ton à ton service de le résoudre et surtout de faire attention que ton client reçoive bien bah ses produits et que surtout la première chose que je note et qui est ma part qui m'a permis surtout de avoir de faibles taux de remboursement c'est de m'excuser t'excuser en premier ça permet vraiment d'atténuer que la personne soit moins agressif dans ses emails et qu'elle peut mieux comprendre que se dit elle se dit voilà c'est un humain il fait des fautes et que parfois ça ça marche pas comme il veut et que si toi tu apportes des solutions juste après normalement ça tout devrait bien se passer voilà tous les conseils par rapport aux services clients je te ferai d'autres d'autres conseils par rapport à ça parce que ça évolue et que j'apprends de nouvelles choses et si tu apprécies ce contenu est apprécié cette nouvelle vie de cette nouvelle vidéo bah je te propose de t'accompagner pendant une heure de formation à créer un business en ligne sur internet et à créer un vrai business qui te pas qui te suit pendant plusieurs années pour ça tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir cette heure de formation et moi je te dis à une prochaine vidéo au japon salut